Générique Ça se passe donc au musée du Quai Branly, c'est à travers l'art africain du... Bon, ça commence très tôt, en fait, dès qu'on a commencé, nous, vers le XVIe siècle, alors quand je dis nous, ce sont les marins, les portugais, les espagnols, les français, etc., à aller coloniser le continent africain, eh bien évidemment, on a eu un regard sur cet homme nouveau qu'on ne connaissait pas, on a produit des décaillés, des dessins, etc., et on a raconté l'homme noir. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que, bien entendu, l'homme noir, lui, avec notre casque de colon, nos uniformes, etc., il nous a vus débarquer, et donc fatalement, ça s'est... Il dit c'est qui ces gars-là ? C'est qui ces gars-là ? Qu'est-ce qui vient avec ces quoi, ces machines volantes, ces trucs, etc., et donc du coup, ça s'est traduit aussi dans le rare. Mais ça, c'était un petit peu terra incognita. On ne voulait pas en parler, c'était, bon, on disait, oui, c'est l'art colon. D'ailleurs, de dire, c'est pas très très intéressant, finalement. Et surtout, on a commis une erreur magistrale de se dire, ça va forcément être un art à charge. C'est-à-dire que forcément, comme les types ont quand même pris pas mal de coups de matraque sur la tête, évidemment, ça va se ressentir, et on va être tous soit ridiculisés, soit grotesques, etc. Et vous allez voir, c'est ce qui est démontré dans cette exposition, c'est très loin d'être le cas. On démarre tout de suite cette exposition « Hommes blancs, hommes noirs » avec le regard de l'homme noir sur le colon, c'est-à-dire un regard un peu ironique. Alors là, on a tout simplement un soldat qui n'a pas son pantalon. Voilà, ça fait une petite revue un peu curieuse. Et puis on en a un autre avec la crosse en l'air. Ça signifie la rébellion, c'est-à-dire que l'homme blanc, le colon, on va s'en moquer. Mais alors, chose plus curieuse, c'est la vitrine appelée « chef-d'œuvre », dans laquelle on voit que le casque colonial est rajouté dans des fétiches qu'on a chargés un moment de force. Et là, il n'y a pas d'ironie. Le casque du colon est là pour au contraire symboliser la puissance. Ce n'est pas pour s'en moquer. Bon, évidemment, on voit quand même que l'homme blanc, il est gras, il est gros, puis il est bien assis sur l'homme noir. Et puis, il y a la rançon de la gloire. Vous avez ici un pagne de Gaulle. Alors, on pourrait se dire, dis donc, le général de Gaulle, c'est un manque de respect. Eh bien, pas du tout, au contraire. Et comment on le sait ? Tout simplement parce que, regardez, il y a une statue ici qui ressemble au statut Québec-Ébé avec la tête du général. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que, justement, c'est très sérieux. Et donc, en fait, cet objet, voilà, c'est plutôt une marque de respect. Et la religion dans tout ça, les missionnaires, quels souvenirs ont-ils laissés ? Bah, vous allez le voir, en fait, les Africains ont su prendre les symboles, par exemple, du catholicisme, et ils les ont incorporés au rituel déjà existant en Afrique. Par exemple, vous avez un crucifix qui se retrouve sur une cuillère. Comment, c'est pas possible, c'est manqué de respect complètement. Mais en fait, pas du tout parce que la cuillère est un objet rituel, magique. Et donc, le crucifix sur une cuillère, c'est pas forcément de l'ironie. Même chose avec un lance-pierre et une Vierge Marie. Bon, symbole de paix, d'amour, quand même, là, c'est pas possible. Non, là encore, c'est pour rajouter de la puissance au lance-pierre. C'est-à-dire que c'est un lance-pierre qui va être plus efficace parce que, justement, il y a la Vierge Marie. Bon, cela dit, quand on voit la tête des deux missionnaires, là, qui sont représentés ici, on se dit que, bon, peut-être que parfois, ça s'est pas toujours très très bien passé. Et pour terminer, sur l'hôtel de la modernité. Alors là, c'est le blanc qui débarque avec cette technologie, avec ses hélicoptères, avec ses bagnoles qui puent dans la brousse, ou des avions. Premier aéroport Congo-Brasaville 1930. Eh bien, les artistes africains, en tout cas certains, s'en sont imparés pour en faire regarder cette merveille. Et il y a aussi, alors, les objets occidentaux qu'on connaît, nous, qui sont faits en bois. Et là, les gens se disent, oh, c'est curieux, alors c'est quoi ? Ce sont des totems que les Africains se sont réappropriés ? Non, pas du tout. Ça, c'est pour les vends d'eau blanc à Maputo, qui sont assez bêtes pour les acheter. On n'est pas à l'abri que ça se retrouve dans un musée à Paris, là-bas, au Quai Branly. Ah oui, c'est une bouteille de soda, hein ? En bois, en bois. En bois, complètement. Ils ont récupéré tous les trucs. Mais ce n'est absolument pas pour eux. C'est-à-dire que c'est vraiment un destiné... Un beau travail, donc, sur le plan technique. Très, 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 très bien. Donc, si vous passez par le musée du Quai Branly, comme on le dit, c'est une petite expo sur la mezzanine supérieure. Vous avez évidemment les connexions permanentes aussi, qui sont juste en dessous. Comme on le dit, vraiment, c'est un art qui vaut le détour. Très original. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci.